Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Marianne, Marianne Muller et je viens de l'église de Sergie. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'étude des cinq solaires pour parler du dernier qui est Soli Deo Gloria, respectivement « Adieu seul la gloire » et qui complète le « Solus Christus » que Michel a fait dans la dernière vidéo. Alors que signifie « Adieu seul la gloire » ? Ce dernier sola est le but vers lequel les quatre autres amènent. Et c'est aussi peut-être la plus dérangeante de toutes les affirmations de la théologie protestante. Pourquoi ? Eh bien parce que cette affirmation interpelle ce qui fonde des sociétés dans lesquelles l'honneur, la réputation, la face, les décorations même, sont des critères de valeur pour ce monde dans lequel nous vivons. L'homme est certes une créature merveilleuse mais gardons-nous de rechercher la gloire car l'ultime n'est pas humain mais divin. « Adieu seul la gloire » ? Cette affirmation, on la retrouve dans Luc, chapitre 4, verset 8, où il est dit, je cite, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » En effet, Dieu seul a le droit d'être adoré par l'homme car il en est le Créateur. Alors pour méditer sur cette affirmation, nous allons nous aider d'Apocalypse, chapitre 19 et faire un focus sur les versets 9 et 10 où l'on voit bien clairement le danger de ne plus rester fidèle à Dieu. Car vous verrez, dans le texte, l'apôtre Jean y est porté et qu'il envisage même, mais très sérieusement lui aussi, à se prosterner lorsqu'un ange lui fait entendre les véritables paroles de Dieu et lui fait voir les choses à venir. Et vous constaterez à la lecture que l'ange, eh bien, s'y oppose fermement, exhortant l'apôtre à garder les paroles de la prophétie et à adorer Dieu seul. Quand on lit ce texte, on voit bien qu'il y a un danger à confondre le messager et le message de Dieu et finalement à donner plus d'importance au messager qu'au message et à l'auteur divin du message. C'est un péril sur lequel Paul a fait plusieurs mises en garde qui, par ailleurs, sont toujours d'actualité. On en a une dans Colossiens 2, verset 18, où il est dit, je cite, « Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongez dans ses visions un tel homme et sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. » C'est une mise en garde que Paul nous fait et cela pour nous éviter d'être amenés à annoncer autre chose, celui des mérites, des expériences spirituelles, au lieu du salut par la croix de Christ et qui a pour conséquence d'enseigner une autre voie pour régir les relations avec Dieu, celle des signes, des miracles, des visions à la place de la parole et du Saint-Esprit qui nous relient vraiment à lui. J'ai donc envie vraiment de dire, gardons-nous de l'idolâtrie, car si nous ne pouvons pas adorer un ange à plus forte raison, il serait impensable d'adorer un humain, un lieu, un objet, une relique. Et pourtant, de nombreuses reliques sont vénérées à travers le monde. Des lieux aussi sont objets d'adoration. Je pense aux pèlerinages, certaines églises, certaines basiliques, le mur des lamentations. Se prosterner devant Jésus ne signifie pas se prosterner devant une statue. En tant que chrétien, nous devons fuir vraiment l'idolâtrie et adorer avec l'esprit et la vérité, sans utiliser d'intermédiaire matériel. Il y a un autre texte qui fait aussi écho à ce que nous venons de voir. Il s'agit du texte d'Acte XIV, où Paul et Barnabas sont en mission et guérissent un impotent. Quand vous lirez ce texte, vous remarquerez que leur esprit missionnaire est vraiment remarquable, car cette guérison qu'ils font, eh bien, aurait pu les perdre, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est tout comme eux. Nous sommes appelés à être fidèles à Dieu et non, eh bien, à avoir du succès. C'est ça le but. Alors, eh bien, pour clore, on va passer à quelques pistes qui peuvent nous amener à réflexion, car vraiment le récit nous invite à nous interroger sur la façon d'adorer Dieu. Il nous invite aussi à réfléchir sur l'avertissement qui est donné, à ne pas dévier ni corrompre dans l'adoration, ni se corrompre dans l'adoration de Dieu. Et est-ce que nous, nous-mêmes, nous adorons Dieu en esprit et en vérité ? Je peux rajouter aussi, que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité ? Beaucoup de pistes. Quelle est la bonne façon d'adorer Dieu ? Et que faisons-nous pour cela ? Et qu'en pensez-vous ? Voilà, eh bien, écoutez, je souhaite que votre partage soit nourrissant, bonne réflexion, afin, eh bien, de vous retrouver pour échanger là-dessus. Soyez bénis ! Sous-titrage ST' 501